Salut à tous les Néphalem, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. Ne bougez pas aujourd'hui, on voit un build assez sympa à jouer qu'on a eu l'occasion de jouer dans une faille probatoire récemment sur le Nécromancien avec le nouveau set du Carnaval Hard. Je vous présente donc mon personnage avec ce nouveau set. Alors vous allez voir qu'il y a deux sets différents d'équipés ici sur notre personnage. On y revient juste après, lors de l'équipement. Mais comme d'habitude, à l'accoutumée, je vous montre mon set kawaii, mon skin kawaii plutôt. Et ensuite, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, quand vous jouez Nécromancien, c'est un mage. C'est pour ça qu'il faut le maximum d'intelligence sur votre personnage. C'est ce qu'on va aller chercher ici en caractéristique principale. En tout cas, on y reviendra juste après, comment optimiser notre intelligence. Mais ça passera bien entendu via l'équipement. Sur les compétences, justement, et pour comprendre pour quelles compétences on va utiliser, eh bien, on va partir sur le set et ce que va nous octroyer notre set ici. Le set ici, Mascara du Carnaval Hardant, va nous octroyer pour deux pièces équipées. Le fait qu'Alter Ego ne subisse plus aucun dégât, la compétence obtient toutes les runes et son temps de recharge est réinitialisé lorsque vous mourrez. On va donc s'intéresser, bien entendu, dans notre build à avoir la compétence Alter Ego qui ne subira donc plus de dégâts et qui va obtenir toutes les runes. On y revient juste après. L'ensemble 4. Vos dégâts sont réduits de 50% lorsqu'un Alter Ego est actif. Les dégâts subis sont équivalents et sont également partagés entre votre Alter Ego et un autre. Si vous pouvez avoir deux Alter Ego, on y reviendra juste après avec l'équipement. Donc, on réduit ici toujours le côté défensif sur l'ensemble 4. Quand on a 4 pièces du même set, eh bien, là, moins 50% de dégâts sur votre personnage. Lorsque vous aurez 6 pièces, l'ensemble 6 vous permettra d'avoir lance d'os, inflige 10 000% de dégâts supplémentaires. Ce bonus est triplé pour les Alter Ego. On ne parle plus d'un Alter Ego, mais les Alter Ego, cette fois-ci, on y revient juste après. Donc, vous, vous faites 10 000% de dégâts en plus avec votre lance d'os. Donc, on aura bien entendu d'équiper et ça va être notre principal et quasiment seule source de DPS, ça va être lance d'os ici. Et en plus, eh bien, notre Alter Ego ou nos Alter Ego vont lancer 30 000% de dégâts supplémentaires puisqu'ils vont reproduire l'ensemble de nos attaques, bien entendu. Allez, je vous emmène sur les compétences et on reviendra bien entendu ensuite sur l'équipement pour voir comment optimiser tout ça comme d'habitude. Première compétence qui va être typiquement ici à utiliser et dans votre build, ça va être bien entendu l'Alter Ego, le Cher de ma Cher, le Flesh of my Flesh en anglisch. Vous coûte 25% de votre vie, va vous coûter du coup un temps de recharge de 2 minutes. C'est monstrueux, mais vous allez voir que vous n'allez pas l'utiliser plus que ça. Créer un Alter Ego de Cher qui reproduit vos compétences secondaires. Et donc, bien entendu, eh bien ici, la compétence secondaire choisie, ça sera lance d'os. On y revient juste après. La rune choisie ici est Réservoir. Votre essence maximale est augmentée tant que votre Alter Ego est actif. Mais on s'en fiche un petit peu ici, vous pouvez choisir n'importe quelle rune puisque vous l'avez vu qu'avec votre set de Carnaval Ardent, vous allez tout simplement avoir toutes les runes d'activées. On va donc avoir 3 fois maudit, vos malédictions sont appliquées toutes les 3 en même temps tant que votre Alter Ego est actif. L'augmentation de notre essence maximale, ça tombe bien puisqu'on va en avoir besoin, on en consomme énormément. Don d'organe, vous n'êtes pas censé mourir alors que votre Alter Ego est actif. C'est lui qui est détruit et vous récupérez tous vos points de vie. Donc, on a une deuxième barre de vie indirectement avec notre Alter Ego. Dette de sang, les coûts des compétences consommant des points de vie est réduit tant que votre Alter Ego est actif. Ça tombe bien, ça va être tout le temps le cas. En chair et en os, crée deux Alter Ego et non plus l'un, un seul. Un de chair, un d'os, mais l'autre dure moins longtemps. Mais en fait, via cette association de runes ici choisies et le 7, on va avoir nos Alter Ego qui ne vont plus mourir. Et en plus, on va en avoir deux pour le prix d'un. Deuxième compétence et principale et seule source de DPS ici dans notre build, lance d'os. Ça va vous coûter 20 points d'essence. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention à toucher à chaque fois avec votre lance d'os. Mais vous allez voir que vous allez avoir de l'aide tout au long de votre aventure. Vous lancez un projectile acéré qui inflige des dégâts à tout ennemi qu'il transperce. Ça va donc être une attaque en ligne droite, normalement, qui va ne pas toucher qu'un seul ennemi, mais transpercer le premier ennemi et toucher d'autres ennemis derrière. L'arrivée choisie ici est cristallisation. La vitesse d'attaque des ennemis diminue et la vôtre augmente. Donc plus vous allez toucher, plus vous allez pouvoir spammer lance d'os. J'ai oublié de vous dire aussi que c'est un build qui est basé sur les dégâts de froid. On y reviendra juste après. Mais du coup, c'est un build qui va ralentir les ennemis et qui va vous buffer en termes de vitesse d'attaque et en termes de dégâts. Qui dit dichromantien ne dit pas forcément forte mobilité. Et on va donc augmenter notre mobilité avec afflux. Vous coûte 5% de votre vie, temps de recharge 5 secondes. Vous libérez de votre envolpe charnelle et vous réapparaissez plus loin. C'est un TP un petit peu comme le trou de verre, enfin la téléportation du coup de notre mage très connu. L'arrivée choisie ici est métabolisme confère une charge supplémentaire. Vous en aurez donc 2. Mais double le coup en points de vie. Je vous rappelle qu'avec vos flesh of my flesh, c'est-à-dire chair de ma chair et vos alter ego, c'est eux qui vont utiliser une partie de leur vie pour éviter de consommer les 10% de vie ici. Donc en fait, on ne va pas consommer totalement 10% de vie lorsqu'on va se téléporter. On va donc en abuser tout au long de nos failles et de nos déplacements bien entendu. Ce qui va augmenter drastiquement notre mobilité sur notre nécromancien. Voici les 3 compétences principales clés de ce build. Bien entendu, un build qui est aussi fort en DPS ne serait pas aussi fort s'il n'était pas fort physiquement en termes de défense cette fois-ci. Et justement pour augmenter notre défense sur le ZL, j'ai bindé Armure d'os. Temps de recharge, 10 secondes. Vous arrachez les os de vos ennemis ou les os de vos ennemis proches, ce qui leur inflige des dégâts et vous entoure d'une Armure d'os qui réduit les dégâts pour chaque ennemi touché. Là on choisit ici Dislocation, les ennemis touchés sont étourdis, ça met donc du contrôle. Ça vous permet d'avoir 10 charges et donc de réduire encore une fois les dégâts subis. Ce qui va se cumuler bien entendu aux 4 pièces de 7 du Carnaval Ardent qu'on a. Donc on va augmenter notre réduction de dégâts. Un build aussi fort, forcément, puisque en plus d'avoir beaucoup de dégâts et beaucoup de résistance, comme d'habitude, on va avoir aussi de quoi récupérer énormément de vie. Dès voracition, vous consommez les cadavres à proximité pour récupérer de l'essence. La range faisée ici est voracité. Consume les cadavres proches pour récupérer de l'essence. Réduis brièvement tous les coups en essence. Donc vous allez consommer tout le temps les cadavres et vous allez en avoir une palanque qui est au sol. Vous allez donc pouvoir spammer encore plus votre lance d'os sans qu'elle ne vous coûte énormément d'essence. Je vous rappelle 20 points d'essence tout de même. Par exemple là, elle ne va coûter que 15 ou 10 points d'essence. Ce qui fait qu'avec le même taux d'essence, je pourrais en lancer deux fois plus. Et ce qui me permet de spammer bien entendu mes compétences. Dernière compétence active ici qui va être transformée en compétence passive. Chétivité, coup, 10 points d'essence. Vous préférez une malédiction offensive qui tue les ennemis disposant de peu de points de vie. La rune choisie ici est aura de chétivité. La malédiction proforme d'une aura qui tue les ennemis proches. La portée de cette aura est augmentée par votre rayon de ramassage d'or. Et vous allez le voir, ici c'est cette aura qui tourne autour de nous, de nous trois. Parce que vous voyez que j'ai activé le flesh of my flesh, le chair de ma chair. Et donc j'ai, comme on l'a dit, deux alter egos avec moi qui, lorsque je vais lancer mes lances d'os. Vous voyez le but du build. Vont lancer, non pas une lance d'os. Mais moi je vais lancer une lance d'os qui va faire 10 000% de dégâts en plus. Et mes alter egos, une fois bien positionnés, vont lancer trois lances d'os. Enfin deux lances d'os, donc trois en tout. Et là vous voyez qu'en fait on tape en cône. On va taper donc très vite et on va pouvoir donc tourner très rapidement pour taper un maximum d'ennemis en très peu de temps. Et faire des dégâts monstrueux, vous l'aurez compris. Les passifs maintenant. Passif numéro 1, récolte funèbre. Quand vous maniez une faux, vous obtenez 2% d'essence supplémentaire et de vie par victime. Ça tombe bien, on va avoir une faux ici à une main dans notre build. Vous la voyez ici, la faux du cycle, si je ne dis pas de bêtises. Qui va vous permettre du coup de récupérer de l'essence et de la vie par victime. Donc on pourra spammer encore plus notre lance d'os et on pourra se régénérer encore mieux. Passif numéro 2, crantage. Pointe osseuse mais surtout lance d'os inflige 1% de dégâts supplémentaires par tranche de 1,5 mètres vous séparant la cible. Jusqu'à un maximum de 20%. Votre but, vous l'aurez compris, c'est d'être le plus loin possible de vos cibles pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Ce qui va très bien se coupler, et vous l'aurez compris, avec la pierre de vengeance de Zei. Qui sera donc une de nos gemmes légendaires ici pour augmenter encore plus nos dégâts. Passif numéro 3, dernier recours. Quand vous subissez des dégâts fatales, vous devenez insensible à tous les dégâts pendant 4 secondes. Et en plus, vous serez soigné à 10% de vos points de vie par serviteur. Cet effet ne peut pas se produire plus d'une fois toutes les 60 secondes. On a donc au minimum 1,1 barre. C'est-à-dire 1 barre à 100% de vie plus 10%. Mais je vous rappelle qu'avec ce qu'on a avec nos différents buffs, on ne peut pas mourir. Et que si on doit mourir, notre alter ego va mourir à notre place. Et on a une barre de vie en plus. Donc on est totalement intuable. Si vraiment vous voulez mourir avec ce build, il faudra vraiment rester comme un plot au milieu des mobs. Et vous faire totalement retourner sans rien faire. Dernier passif. Cage thoracique. Passif numéro 4. Cette lance d'os ont 30% de chance d'enfermer les ennemis qu'ils touchent dans une prison d'os pendant 3 secondes. Ce qui va nous permettre d'immobiliser notamment les boss de faille et les mob élites qui pourraient être un peu plus dangereux. Ce qui nous permettra pendant ce temps-là et nous permettra de spammer la lance d'os pour leur faire un maximum de dégâts. Voilà pour les passifs et les actifs. On va passer maintenant à l'inventaire. Et pour terminer, vous l'aurez compris, premier set ici. Le set mascara du carnaval ardent que je vous ai présenté. Qui sera couplé avec un deuxième set qui sera le set de Capitaine le Rouge sur la ceinture mais aussi sur les jambes. Ce qui me permettra d'avoir un bonus non pas de 2 mais de 3. Vous l'aurez compris, on équipera 5 pièces ici du carnaval ardent. 2 pièces du Capitaine le Rouge. On mettra un anneau de grandeur royale soit sur nous, soit dans le cube. Pour obtenir l'ensemble 2, plus 6000 points de vie par seconde. Réduit les temps de recharge de toutes les compétences de 20%. Réduit le coût en ressources de 20%. Et avec 2 pièces équipées, l'ensemble 3. Augmente les dégâts infligés d'un montant égal à votre pourcentage de réduction de temps de recharge. Qu'on augmentera par la suite comme d'habitude. Réduit les dégâts subis d'un montant égal à votre pourcentage de réduction des coûts. Et ce qui me permettra, bien entendu, encore d'avoir ce côté buff de dégâts et buff de défense comme on aime sur la Easy Caleming. Et ce qui fait donc un très bon build résistant et offrant énormément de dégâts. Donc, sur le casque, le haut, les épaulettes, les gants et les bottes. 7 du carnaval ardent. Le pantalon et la ceinture Capitaine le Rouge. Les armes en main droite, vous l'aurez compris, la faute du cycle. Vos compétences secondaires infligent 350% de dégâts en plus tant qu'armure d'os est active. Mais réduisent sa durée restante de 4 secondes. Donc, le but, ça va être d'utiliser l'armure d'os dans votre build. C'est pour ça qu'il est présent. Pour se buffer en résistance et augmenter drastiquement nos dégâts. Puisqu'elles vont infliger nos compétences secondaires, donc notre lance d'os, quasiment 400% de dégâts en plus. Donc, multiplié par 4 notre DPS. Néanmoins, attention, il faudra spammer l'armure d'os tout au long de votre faille pour ne pas retomber à zéro et avoir du coup, prendre des dégâts monstrueux. Mais bien entendu, tous les autres passifs et actifs vont s'activer par la suite. Que ça soit via l'alter ego ou via, bien entendu, le dernier recours pour vous rendre le plus safe possible. Pour compléter à ça, en main gauche, temps perdu. Les compétences qui infligent des dégâts de froid réduisent la vitesse de déplacement des ennemis de 30%. Ce qui va avoir un intérêt notamment aussi sur notre choix de gemme légendaire par la suite. En outre, la vôtre augmente de 8% pendant 5 secondes, 5 charges maximum. On peut donc augmenter notre vitesse de déplacement jusqu'à 40%, ce qui va réaugmenter notre mobilité sur notre nécromancien qui en aura bien besoin malgré l'augmentation de mobilité via du coup l'afflux ici qui me permet de me déplacer. Bon, ok. Une fois qu'on a vu ça, on va s'intéresser maintenant aux bijoux et ce que j'appelle aux équipements un peu secondaires. On est ici dans un optique de farmer et de monter en GR et surtout de speed farming. Donc, on va bien entendu avoir le brassard de Némésis qui va permettre au sanctuaire et au pylône de faire apparaître un champion in-mise qui nous permettra de gagner du temps et de farmer des failles néphalème supérieures de niveau 90-100 assez facilement sans se galérer. Couplé à ça, en termes de bijoux, le collier, on va partir sur vision de hanté. C'est vraiment un très très bon collier à avoir sur l'ensemble des builds généralement de notre nécromancien. Cher de ma chère, consomme 1% maximum de points de vie par seconde et dure indéfiniment. Les alter egos peuvent désormais appliquer faux funestes et majeux squelettes. Mais c'est surtout qu'avec cette vision hanté, ça va vous consommer 1% de points de vie maximum par seconde. Mais notre alter ego dure indéfiniment. Il ne peut donc jamais, jamais mourir. Mais il va prendre une partie de notre DPS et il va augmenter drastiquement notre DPS. Donc, concrètement, cette petite vision hantée autour du coup est vraiment un must-have ici. Sur les bijoux prononcés de Chris Bean, qui va vous permettre, ou de Chris Bean, vous infligez 75% de dégâts supplémentaires aux ennemis ralentis. C'est pour ça qu'on faisait des dégâts de froid. C'est pour ça qu'on ralentit les ennemis. Ou 3 fois ce bonus contre les ennemis victime d'un autre effet de perte de contrôle. Ça tombe bien. Je vous le rappelle qu'avec l'armure d'os, on met du stun. Donc, on va faire non plus 75% de dégâts, mais aux alentours de 200, entre 200 et 225% de dégâts en plus sur les ennemis qui vont être ralentis et stonés. Alors, je ne vais pas regarder un petit peu, mais si vous stonnez et ralentissez, normalement, ça devrait encore se cumuler. Donc, on devrait être autour de 300% de dégâts en plus. Dernière bague, anneau de grandeur royale ici. Bien entendu, je vous l'ai dit, ce qui va nous permettre d'avoir une pièce en plus non équipée, mais juste en équipant un anneau, d'avoir les 6 pièces sur le carnival ardent et les 3 pièces sur le capitaine, le rouge, interchangeable avec l'anneau que j'ai mis dans le cube par la suite. Bien entendu. Alors, on a fait le tour de l'équipement. Maintenant, on va parler des gemmes, comme d'habitude. Dans la tête, on est parti sur du diamant pour avoir toujours plus de cooldown de réduction. Sur le torse et sur le bas, tout simplement de la topaz pour avoir toujours plus d'intelligence et augmenter les dégâts de notre nécromancien. Alors là, vous avez vu, je n'ai pas fait le bon choix. J'ai repris du coup un capitaine le rouge que j'avais crafté avec mon chasseur de démons et j'aurais pu en crafter un maintenant avec mon nécromancien pour lui permettre d'avoir encore plus d'intelligence et avoir un buff de dégâts, notamment sur la lance d'os. Vous avez oublié de vous dire, sur ici, la main gauche, temps perdu, et sur l'ensemble de vos pièces ici de 7 de carnaval ardent, allez me chercher le plus X% de dégâts là, plus 15% de dégâts au lance d'os. Puisque ça va vous permettre d'augmenter drastiquement, juste en passant chez la petite Myriam ici, la petite artisan ici, l'enchanteuse, va vous permettre, en enchantant vos équipements, d'avoir ce buff de dégâts en plus qui va être permanent. Donc concrètement, allez le chercher. Ça ne coûte que quelques rerolls une fois que vous êtes bien avancé dans votre aventure et dans votre saison pour vraiment avoir un maximum de DPS. Passons maintenant aux gemmes légendaire. Sur le coup, je suis parti sur la perte du piégé. On a dit, on est sur des dégâts de glace, on va donc ralentir nos ennemis. Ça tombe bien, puisque ici, dès qu'on met un effet de contrôle ou les stuns, on va augmenter notre DPS de 27% au niveau 40. Mais à partir du niveau 25, vous procréer au corps à corps une zone qui va permettre de ralentir les ennemis de 30% dans les 15 mètres autour de vous. Vous allez donc procréer le premier effet, donc augmenter vos dégâts. Et bien entendu, par la suite, augmenter l'ensemble de vos dégâts, que ce soit à court range, c'est-à-dire au corps à corps, mais aussi à mid range et à long range par la suite. Deuxième gemme légendaire ici, dont je vous ai parlé, pierre de vengeance de Zei. Les dégâts que vous infligez augmentent de X% par section de 10 mètres, allant jusqu'à un maximum ici de 36% à 50 mètres. À partir du niveau 25, chaque coup a 20% de chance d'étourdir l'ennemi en une seconde. Je vous laisse imaginer ce build avec étourdir une chance sur 5, plus en plus la prison qui peut proc. C'est totalement insane. En plus, on augmente drastiquement nos dégâts à distance. Vous allez voir, les ennemis vont fondre à une vitesse grand V. Dernière gemme légendaire, vous l'aurez compris, on parlait de vitesse d'attaque tout à l'heure, c'est très important. Gogok de vivacité. Réduit de 1 le nombre d'objets nécessaires pour bénéficier des bonus d'ensemble. Alors ça, c'est lié à votre anneau de grandeur royale. Chaque attaque vous fait gagner en vivacité, ce qui augmente votre vitesse d'attaque de 1%. Et votre score d'esquive de 0,75% pendant 4 secondes peut s'accumuler jusqu'à 15 fois. Donc 15% de vitesse d'attaque en plus et à peu près 15% d'esquive en plus. Et à partir du niveau 25, vos temps de recharge sont réduits de 1% par charge de vivacité. Donc on a une augmentation de notre cooldown réduction via ici notre Gogok de vivacité, mais aussi notre casque. Donc on augmente notre DPS via le set de Capitaine Rouge. Vous voyez que tout est pensé pour optimiser vos dégâts et votre résistance par la suite. Avant de partir en faille, comme d'habitude, on va terminer par le cube de canaille. Phalange prétrifié de Maltaurus en arme. Lance d'os coûte 40 points d'essence, donc le double, mais inflige 700% de dégâts supplémentaires. Pour vous, mais aussi pour vos alter egos. En geleur, bien entendu, on est sur un build de dégâts de glace. Les compétences qui infligent des dégâts de froid, notamment votre lance d'os, infligent 20% de dégâts en plus. Et ont 50% de chance de geler un ennemi, donc de faire proquer un autre effet de contrôle. Collier de la Morveuse, tant que vous ne subissez pas de dégâts, les dégâts que vous infligez sont augmentés de 100% et ceux que vous subissez de 50%. Ça tombe bien, puisqu'on ne prend très peu de dégâts, puisqu'une majeure partie, ça va être nos alter egos qui vont prendre ces dégâts. Pendant ce temps-là. Vous l'aurez compris, le but dans cette faille de niveau 70 que je vais vous emmener faire, ça va être tout simplement en priorité d'arriver, de proquer vos alter egos, de vous balader, de claquer l'armure d'os. Et dès que vous avez un groupe d'ennemis, de lancer les lances d'os à profusion et de claquer votre dévoration tout au long. Bon, voilà, première chose à faire, c'est ça. Ensuite, on arrive sur un ennemi, on lance la dévoration et vous voyez que ça fond très rapidement les ennemis. On se déplace à coup d'afflux et on consomme très rapidement les cadavres. On a un buff de vitesse de déplacement, on avance, on spam, on spam, on spam. Vous voyez qu'on roule totalement sur tout le monde, on n'a plus qu'à rester appuyé sur la dévoration. Et plus on va toucher l'ennemi, plus notre vitesse d'attaque est violente, plus les dégâts sont violents, plus on est loin, plus on fait de dégâts. Voilà, c'est une boucle infinie qui, vous voyez, même sur les monstres très forts, vont vous permettre de les one-shot en très peu de temps en fonction de la distance qui vous sépare comme d'habitude. Si vous êtes, même encore un corps, il y a la zone. Je vous rappelle cette aura de chétivité autour de vous qui vous permet de détruire un maximum d'ennemis en très peu de temps lorsqu'il leur reste très peu de vie. Et voilà, c'est aussi simple que ça, on avance, on spam les lances d'os. C'est un build très drôle, je trouve, à jouer. Vous voyez que même à distance, comme mes missiles traversent les ennemis, je retourne totalement tout le monde. Et j'arrive dans des zones où il y a déjà énormément de cadavres. Regardez, regardez-moi ces mobs élites, c'est totalement insane. Et pourtant, je ne spam pas mon armure d'os comme je devais le faire, puisque de toute façon, dans tous les cas, les ennemis n'ont pas le temps. Vous voyez là, c'est totalement insane. Les ennemis, au corps à corps avec le brassard de Némésis sur les pylônes, se font totalement imploser. Ils prennent quelques dégâts de mes lances d'os et se font totalement retourner par leur attiétivité. Plus je vais taper, plus ça recharge mon armure d'os, plus je vais pouvoir la recharger, plus je vais diminuer les dégâts, plus je vais augmenter aussi mes dégâts. Attention par contre, petit conseil, aux poseurs de murs, qui eux sont un petit peu plus compliqués. Et vous voyez la vitesse d'attaque de mes clones, c'est totalement n'importe quoi. Hop, on tape, on balance de l'afflui pour se mobiliser, on réavance, tac, on ramasse les petits globes et on continue. Franchement, un vrai plaisir d'avoir un build comme ça. Alors, vous allez jusqu'à 90-100 à peu près en niveau, bien optimisé. Bon, c'est pas non plus très très haut, mais ça va vous permettre tout de même d'être assez efficace pour pouvoir vous faire plaisir et changer un petit peu du Nécro squishy. Parce que ça reste quand même violent en termes de résistance et en termes de dégâts. Et puis ça change un petit peu du gameplay du Nécro, où on est censé courir partout avec nos mages de squelettes derrière nous. Et ne rien faire, ou se faire exploser, ou être très très squishy. Donc voilà, les clés du succès, c'est tout simplement résistance, DPS et mobilité sur ce build, comme on les aime. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation du Nécro Lance Doss Carnaval Ardant de glace plutôt, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air, Néphalème, et on se retrouve très bientôt sur la Ezekiel Gaming pour de nouveaux builds et de nouvelles aventures dans Diablo. Salut à tous, et à bientôt !